Mes bien chers frères, Amen, je vous le dis, c'est lui qui, la ceinture autour des reins, les fera prendre place à table et passera pour les servir. Mes chers amis, ce que je viens de lire, ce que nous venons d'entendre à l'instant est quelque chose d'inhabituel. Habituellement, le maître se fait servir. Les serviteurs prennent la tenue de service et servent le maître. Mais là, dans l'évangile, nous avons l'inverse. Le maître prend la tenue de service, fait mettre à table les serviteurs et il les sert. Le maître serre les serviteurs. Le maître, c'est bien sûr Dieu, Jésus, Dieu fait homme, qui a pris la tenue de service, il s'est fait homme et il a servi les serviteurs en donnant sa vie sur la croix. Il a déversé sur le monde son amour, son amour miséricordieux pour que l'homme ne reste pas dans la mort, mais qu'il puisse connaître la résurrection, le bonheur éternel, la vie éternelle. En ce sens, Jésus, le maître, sert les serviteurs que nous sommes. Il donne sa vie pour chacun d'entre nous. Mes chers amis, vous qui avez perdu un être cher au cours de cette année qui s'est écoulée, vous le savez tous, ce qui est au cœur de la vie humaine, ce que nous emportons avec nous quand nous quittons cette terre, ce que nous laissons à ceux que nous avons côtoyés, qui nous ont été proches, c'est l'amour. L'amour est le trésor de notre vie et nous sommes en peine, nous avons du chagrin pour ceux qui nous ont quittés parce que nous les reverrons plus sur terre. Ceux que nous avons aimés, nous gardons dans notre cœur le souvenir de leur amour qu'ils ont partagé avec nous. En même temps, ils emportent avec eux cet amour. Ils n'emporteront pas leur bien mais ils emporteront leur amour, l'amour avec lequel ils ont aimé. Cet amour qui sera transfiguré par l'amour de Jésus qu'il a déversé sur le bois de la croix, de son cœur transpercé, son cœur ouvert d'où s'échappent l'eau et le sang. Alors l'Église prie en ce jour le lendemain de la solennité de la Toussaint, cette foule immense qui est au ciel, qui partage de la gloire de Dieu. Nous prions pour nos défunts, ceux qui ne sont peut-être pas encore au ciel mais qui sont ce qu'on appelle le purgatoire. Le purgatoire n'est pas un enfer, ce n'est pas un ciel au rabais, c'est l'antique chambre du ciel. C'est tout simplement la vision de notre âme que nous avons en quittant cette terre qui n'est peut-être pas encore ajustée au ciel. Nous comprenons très bien que lorsque nous sommes invités à un repas de noces, à une grande fête, si nous n'avons pas revêtu une tenue adéquate, nous n'avons pas pris la douche, si nous ne sommes pas propres, nous ne pouvons pas nous rendre un repas de noces, à une fête familiale. Il faut se préparer. Eh bien, le purgatoire, c'est cette préparation de notre âme. Jésus nous donne la vision que nous avons, que nous pouvons avoir sur notre âme pour que nous puissions nous rendre compte que nous avons besoin de ce temps, un temps merveilleux parce que nous sentons l'amour de Dieu. Nous sentons cette proximité que Dieu a avec nous mais que nous n'avons pas encore toujours, tout à fait encore, la situation adéquate pour voir Dieu. C'est le temps du purgatoire, le temps où nous pouvons prier pour nos défunts pour qu'ils puissent rejoindre la lumière de Dieu. Nous ne savons pas qui ils sont, qui ils sont, est-ce qu'ils sont au ciel, ils sont purgatoires, nous ne savons pas mais par contre, en priant pour eux, nous les aidons à aller plus rapidement au ciel parce qu'eux-mêmes aussi en retour prient pour nous. On appelle ça la communion des saints. Mes chers amis, les chrétiens font une immense famille qui est vivifiée par l'amour du Christ. Aussi bien les saints du ciel que ceux qui sont au purgatoire, que nous-mêmes qui sommes sur terre. C'est une immense famille et qui a comme particularité l'amour du Christ qui vient irriguer nos cœurs afin que nous puissions aimer de l'amour de Dieu. Alors mes chers amis, malgré le désespoir de ne plus voir ceux que nous avons aimés, qui nous ont quittés, gardons au fond de notre cœur l'espérance. L'espérance va bien au-delà de l'espoir. L'espoir est pour la terre, l'espérance est pour l'éternité. Cette espérance que la résurrection est au bout du chemin, la vie éternelle au bout du chemin. L'homme n'est pas fait pour rester sur terre. Sa vie sur la terre est toute petite par l'ampleur et la plénitude par rapport à l'éternité. Là où est notre vraie patrie, notre vraie maison, notre vraie demeure. Parce que là il ne règne que l'amour, ce à pourquoi notre cœur est fait, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous pouvons aussi offrir ainsi nos intentions de prière pour nos défunts. Nous pouvons aussi prier la Vierge Marie, notre Mère du Ciel, qu'elle a maman de tous les hommes, afin qu'elle puisse aussi nous aider à garder confiance et espérance, qu'elle puisse nous aider à toujours avoir ce cœur tourné vers ceux qui nous ont quittés, parce que ce ne sont pas eux qui vont revenir vers nous, c'est nous qui irons vers eux. Amen.